Direction Place de la République, une séance plénière s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Deux projets de résolution ont été adoptés à l'unanimité par les députés. Le premier est relatif à la déclaration d'indépendance d'une partie du territoire par le MNLA et le second concerne l'arrestation de personnalités civiles et militaires. Cette séance plénière était présidée par Yunousi Touré, premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Au cours de cette séance plénière de l'Assemblée Nationale, deux projets de résolution étaient alors du jour. Suite à la création par le MNLA de l'Azawad, le premier projet de résolution concerne l'unicité de la République du Mali et l'intégrité du territoire dans ses frontières issues de la création de notre État depuis le 22 septembre 1960. Condamne avec la dernière rigueur la proclamation par le MNLA de la création d'un État dénommé Azawad sur une partie du territoire de la République du Mali. Déclare nul et non avenu la prétendue indépendance de l'Azawad et réaffirme que le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, laïque et sociale. Exhorte les populations maliennes à ne pas faire l'amalgame entre les Touaregs et la rébellion. Engage les forces armées et de sécurité soutenues sans réserve par l'Assemblée Nationale et toutes les populations à se déployer sans délai sur les théâtres d'opérations du Nord pour recouvrer l'intégrité du territoire. Salut le sursaut national en faveur de l'armée et l'encourage à restaurer rapidement l'intégrité du territoire national. Exhorte la CEDAO à poursuivre ses efforts pour permettre à notre pays de recouvrer son intégrité et à sécuriser notre espace commun. Ce projet de résolution a été voté à l'unanimité par 121 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le deuxième projet de résolution proposé fait suite à des arrestations de personnes civiles et militaires. L'Assemblée Nationale condamne avec la dernière rigueur l'arrestation des membres de l'Assemblée Nationale et des personnalités civiles et militaires. Prend acte de la libération de l'honorable Dianessi quelques heures après son arrestation et exige l'élargissement immédiat de l'honorable Kassoum Tapo encore en détention arbitraire. Ce projet de résolution a été adopté à l'unanimité par 111 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ces deux projets de résolution ont tous fait l'objet de rouler le débat.